oh bismillah rahman rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voilà je continue sur notre projet gestion de réclamation donc voilà nous avons vu la partie de clients donc comment insérer un client ajouter un client donc édité le client et supprimer donc et comment faire bien sûr la recherche d'accord et voilà par la suite on va attaquer bien sûr la partie réclamation mais avant bien sûr je dois rectifier un petit problème au niveau du trigger qui permet de créer ou de générer ce code voilà j'ai détecté un petit problème donc au niveau parce que je vais bien sûr ajouter un ensemble de clients je fais la c'est pression donc lorsque je veux ajouter un nouveau un nouveau client donc je peux avoir des doublons c'est le code c'est voilà pour le code pardon le code client d'accord donc voilà je vais aller si c'est la trois bases données skill server voilà c'est le trigger qui permet de générer le code code client voilà donc déclencheur voilà si je clique sur ce trigger voilà donc voilà cette version a été bien sûr améliorée ou voilà j'ai gardé sur ce fichier et donc l'ancien version donc voilà donc l'ancien version de côte d'automatiquement il permet de voilà de récupérer donc le nombre d'enregistrements et voilà donc il va bien s'est ajouté un code et c'est donc c'est elle et après il va insérer donc les deux chiffres de l'année mais le problème pardon lorsque je veux bien s'est inséré donc et supprimé donc je dois avoir des erreurs donc concernant le bien sûr ce code client donc voilà je dois avoir des doublons donc voilà sur la colonne ou sur le champ code client voilà j'ai modifié bien sûr ce trigger vous voyez ici donc voilà j'ai déclaré donc une variable et c'est donc année donc et je dois récupérer bien sûr le dernier élément le dernier code client inséré et je dois bien sûr extraire le numéro voilà comme ça lorsqu'on insère bien c'est un client donc le côté sera comme ça donc voilà donc l'objectif que je dois bien c'est récupérer bien sûr ce numéro et je dois l'incrémenter donc voilà à chaque insertion je dois l'incrémenter si le nombre d'enregistrements est égal à 1 c'est à dire le premier élément inséré moi ce que je dois maîtriser le numéro est égal à 1 donc voilà c'est il est différent de 1 c'est à dire le deuxième élément le troisième élément automatiquement je dois récupérer bien c'est le dernier élément inséré mais avant cette insertion et voilà avec cette roquette voilà je vais sélectionner donc select top 1 je vais prendre le premier élément mais je dois bien sûr faire donc une restriction ici c'est le code cl il n'est pas nul et bien sûr ordre bail je vais le trier décroissant donc par l'idée c'est donc voilà je récupère le premier ça veut dire le dernier élément inséré avant cette actuelle insertion donc voilà et je vais tester c'est donc donc voilà c'est la première c'est la table et les vides et s'il s'agit de la première insertion donc voilà nous avons bien sûr ici dans ce cas nous avons donc le nombre d'enregistrements donc est égal à 1 donc voilà le numéro qui va être affecté donc il est 1 donc sinon donc automatiquement je dois faire je dois équiper bien sûr le dernier élément inséré et voilà je vais faire un substring ça veut dire extraire et la chaîne extraire bien sûr qu'est ce que je dois extraire automatiquement je dois extraire ce numéro donc voilà je dois extraire donc substring de class code last code est comme ça voilà je dois prendre à partir du 4 voilà donc 1 2 3 4 donc 4 ça veut dire le 6 ici et je vais bien sûr extraire un paille donc voilà donc le lancé la longueur bien sûr de cette chaîne voilà ici il s'agit de 1 2 3 4 5 6 7 et je dois bien sûr extraire numéro donc voilà donc comment je vais trouver bien sûr ce 6 donc je dois extraire bien sûr ces trois caractères avant le numéro ici et après je dois bien sûr extraire trois numéros après ce chiffre son numéro donc voilà je dois retomber sur 6 ici et après donc lorsque je retourne bien sûr dernier élément tout simplement je dois ajouter un pour incrémenter ce numéro et je vais tout simplement maîtriser un mise à jour un update tout voilà vous trouvez bien sûr ce code de voilà le nouveau code de trigger donc comme un fichier téléchargeable en bas de cette vidéo bien sûr de la boîte de description de cette vidéo voilà donc dans notre cas j'ai déjà exécuté cette requête voilà elle est opérationnelle donc et ça marche très bien donc vous pouvez copier bien sûr le fichier et vous allez bien sûr d'exécuter donc sur votre base donc très bien donc voilà par la suite je dois avoir la partie donc réclamations automatiquement je commence donc à lister les réclamations tout voilà je peux pour gagner un peu du temps bien sûr donc je n'ai pas la peine de faire l'interface à zéro donc voilà j'ai déjà réalisé l'interface liste clients tout voilà je vais faire ici un coup picolé on contre ces contre veille et je vais mettre tout simplement ici donc donc voilà donc réclamations très bien comme ça c'est bon donc voilà je passe sur mode création voilà je vais changer si le titre donc liste des réclamations très bien donc voilà je vais être comme ça donc je vais laisser les autres bottons on se passe très bien et voilà je vais aller ici sur le code très bien voilà je vais tout supprimer et je vais garder tout simplement cette fonction leur data parce que je vais faire une petite modification et ça va marcher donc voilà c'est les informations que je dois avoir ici donc automatiquement je dois avoir pardon sur la table réclamations donc voilà je dois avoir l'aider rec attend c'est pardon ici donc c'est l'aider rec au lieu d'aider client donc voilà c'est a été rec donc voilà vous devez changer ici donc la source de données c'est a été rec et le nom de la variable le nom du champ a été rec comme ça ce sera très bien donc voilà je pense ici donc c'est le code réclamations la même chose ici je vais avoir bien sûr le cg la description le client donc voilà le cg la description le client donc le cg donc voilà je peux avoir si le nom client on va voir comment tout voilà je vais laisser c'est donc le sujet donc c'est ça j'ai ici donc un sujet voilà et la chose ici donc si j donc voilà c'est le code très bien c'est pas grave voilà donc pour le sujet donc je vois voir ici donc la date la date tout simplement je vais mettre ici donc la date rec donc si le nom du champ ici donc voilà sur la table réclamations donc voilà après la date réclamations je pourrais voir ici donc le nom client donc le nom c'est elle très bien donc la même chose ici donc pour le nom je vais très bien donc voilà dans ce cas lorsque je vais travailler sur la réclamations donc qu'on voit ici donc voilà j'ai plusieurs je dois avoir ici plusieurs relations entre la table réclamations et les autres tables comme l'aide des clients bien sûr le statut la priorité donc l'aide du type donc automatiquement je dois avoir bien sûr une jointure entre la table réclamations et les autres informations donc qui se trouve bien sûr sur les autres tables et c'est avec la liaison des clés premières clés étrangères voilà tout bien sûr pour simplifier la tâche et pour récupérer les informations à partir de plusieurs tables pour le pas bien sûr faire des requêtes de jointir sur plusieurs tables automatiquement je vais faire voilà je vais créer bien sûr un vie qui va bien c'est ensemble et ces informations aussi raccètes automatiquement je vais interroger cette vie voilà voilà je vais créer une vue ici donc voilà donc c'est un bien sûr à notre base de données grec pour voilà sur l'envolu ici vu donc voilà je clique droit ici donc une nouvelle vie comme ça donc voilà je vais bien sûr jeter la table client j'ai besoin d'avoir d'avoir les informations sur les clients voilà la priorité bien sûr des réclamations la réclamations elle-même le statut de user l'utilisateur qui est bien sûr ajouté et a traité bien sûr cette réclamations et le type de la réclamations donc voilà c'est l'ensemble des tables je pense ici donc voilà les informations dont nous avons besoin donc voilà j'ai besoin ici de la direct donc je dois l'affiché le voilà après la direct je vais bien sûr le code réclamations donc voilà le sujet description voilà et la date de réclamations très bien donc voilà je vais afficher bien sûr un maximum des informations ici donc on est sur la table access je vais tout simplement afficher les informations dont j'ai besoin très bien donc pardon donc voilà après je vais afficher bien sûr l'information sur le client donc avec des cl et le nom cl donc voilà pour la priorité je vais afficher et des priorités et libres priorité les users c'est a été aux heures et nos users voilà l'autre partie c'est a été statuée et est statuée donc et voilà le type que je vais voir la ici et le type bien sûr très bien pour voir si je vais exécuter cette enquête très bien de convoyer donc voilà j'ai ici donc les informations la totalité des informations dont j'ai besoin très bien donc à savoir bien sûr quand j'ai ajouté quelques informations de tests ici donc sur la table réclamations donc tout simplement pour faire un test et après on va voir comment bien sûr automatiser l'ajout sur cette table bien sûr très bien tout voilà notre vie a été créée ici je dois l'enregistrer donc voilà je vais la renommer donc par exemple le vio liste avec par exemple vio liste réclamations ça veut dire l'ensemble des réclamations très bien avec bien sûr la jointure entre les tables concernent tout voilà si je vais activer ici donc voilà je pour l'affiche très bien pour ça et je peux mettre tout simplement donc select étoile from donc vio voilà liste avec donc je pense c'est très bien pour ça donc voilà il va afficher bien sûr la liste des réclamations donc avec le maximum des informations dont nous avons besoin très bien voilà c'est un accès automatiquement je dois interroger cette vie donc dans ce cas c'est pas la peine de créer donc des requêtes et skills au niveau accès automatiquement je crie une vie et je vais interroger cette vie très bien voilà c'est la partie accès ici automatiquement je dois afficher les informations donc l'intérêt qu'on pourrait que l'on en le sujet et ainsi de suite tout voilà c'est événement c'est bien sûr c'est le événement surchargement automatiquement je dois avoir ici donc nous avons gardé bien sûr cette fonction donc créé précédemment sur l'interface client mais je dois l'adapter tout simplement je dois l'adapter et ça va marcher très bien donc voilà je vais mettre donc c'est la requête select donc je vais mettre select étoile from c'est pas un client mais font vio donc liste rec voilà je vais interroger bien sûr je vais récupérer donc la liste des réclamations ici où elle a été rec ça veut dire là l'identifiant de la réclamation donc c'est période à je vais passer bien sûr le 0 parce qu'on a été acquis toujours c'est période donc je vois avoir comme ça l'intégralité de la liste automatiquement order by et dc et c'est pas dc mais je dois maîtriser a été direct très bien donc avec le mot ici descendant ça veut dire des croissants automatiquement la requête elle reste la même voilà donc c'est cmd et je verrai qui prévient c'est à via et récord c'est le résultat je vais l'affecter bien sûr à ce formulaire donc liste réclamations donc voilà voilà si je vais exécuter comme vous voyez c'est très bien donc voilà j'ai une réclamation numéro 2 donc le sujet c'est c'est pas le sujet si c'est le client pardon donc voilà c'est le client voilà la date c'est pas la date c'est le sujet si voilà maîtriser votre date réclamation donc ici je vais mettre tout simplement pardon date avec voilà comme ça donc il faut bien sûr rectifier voilà le sujet si j'ai le nom client selon un client le quadrec c'est bon là et direct c'est bon donc voilà je dois avoir bien sûr voilà sur la vue donc voilà je peux ajouter bien sûr des informations et c'est donc c'est le la priorité le statut et le voilà comme ça je pense c'est bon voilà et je vais mettre le très bien voilà voilà c'est la date je dois maîtriser donc le type de cette réclamation le type donc voilà le statut au pardon priorité et le station très bien donc voilà je dois changer ici les informations donc voilà je vais mettre un peu de mes enfants comme ça donc voilà je vais aller si on sait c'est donc si zéro très bien tout voilà pour le type automatiquement je dois maîtriser donc elle type et s'est affiché l'église donc je dois maîtriser donc elle type à d'un donc la même chose c'est donc pour la priorité tu maîtriser donc elle c'est donc ça il faut faire attention sont les mêmes l'ont affiché ici c'est à la table ou sur la vue bien sûr les réclamations trouvailles sont là je vais le statut je vais copier ce et le statut maîtriser dans le statut voilà la même chose ici très bien donc voilà donc voilà si je vais exécuter il faut faire attention donc écrit le priorité je pense qu'il est mal écrit donc il priorité donc voilà elle est là très bien voilà donc très bien nous voilà je vais passer ici en mode page et je vais réajuster bien sûr comme ça donc l'a été donc le client le sujet bien sûr de cette acclamation à la date ensuite le type je vais donner un peu d'espace pour le type la priorité et le statut très bien comme ça je pense c'est bon je dois bien sûr voilà très bien donc on voyait donc nous avons créé bien c'est une vie tout voilà cette vie donc il va bien c'est rassembler l'ensemble des informations concernant notre réclamation bien sûr le client le sujet pardon le client le type la priorité le statut ainsi de suite et on peut bien s'est affiché une importante formation dont nous avons besoin d'accord donc voilà comme ça donc bien sûr après je vais bien s'écrire le code donc qui permet d'interroger bien sûr cette base de données la vue bien sûr liste de réclamation et je vais l'afficher de cette manière très bien donc voilà merci à bientôt à la prochaine séance donc voilà la prochaine séance en tout cas on va voir comment bien sûr lorsque je clique ici sur nouveau automatiquement on va afficher l'interface qui permet d'ajouter une nouvelle réclamation et on va bien sûr créer un trigger qui permet bien sûr de générer le code de chaque réclamation d'accord on va bien sûr 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 on va bien sûr